Petite info très importante, je serai le 16 février à Bruxelles à la Fort-du-Libre, puis ensuite je serai le 2 mars à la Comic-Con de Bruxelles, le 9 mars à la Medina Asia de Bruxelles, et le 31 mars je serai à la Pixel Day de Les Oprelles. Je vais vous passer maintenant à la vidéo de mes trouvailles mensuelles de jeux vidéo et de figurines pop. Je vous dis top générique, à tout de suite après les images du jour. Salut tout le monde, c'est Kéroslang 3.0 pour une toute nouvelle vidéo, trouvailles mensuelles du mois de janvier 2019. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme trouvailles de jeux vidéo et de figurines pop. En premier je vais commencer par la Switch, Teshort Vesperia Definitive Edition, voilà, que j'ai fait en vidéo ASMR dans mon top 5, mes coups de cœur préférés en RPG, toute chose, autre chose, si je m'en rappelle bien. et donc je vous montre que c'est un bon jeu ici de la Switch et même de la PS4. Voilà. Puis nous avons des jeux sous blister de la Switch, Kirby Star Allies, qui est sous blister, un bon petit jeu de plateforme, très classique et tout bazar. et nous avons le Pokken Tournament Deluxe, qui est un jeu de combat un peu, comment dire, pas top top. Voilà. Puis ensuite nous avons trois petits jeux PS4, qui est en fait le Darksiders 3, qui est sous blister. S'il faut, j'essaierai de débloquer le trophée platine. Si vous êtes d'accord avec moi, que j'essaie de débloquer le trophée platine, et comme ça je le partagerai sur ma page Facebook. Et comme ça vous serez au courant. Voilà. J'ai par exemple, le Resident Evil 2, qui est un excellent jeu d'horreur. Je le mets dans mon coup de cœur de cette année. J'ai essayé avec le jeu, et je suis mort trois fois. Je ne l'ai pas encore terminé, mais là, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, pour débloquer le trophée platine. Et le Kingdom Hearts 3, un bon jeu RPG, que j'ai testé à la Gamescom de Linemain. J'ai testé uniquement que le niveau de Toy Story, si je me rappelle bien. Et je ne spoile pas un peu le jeu, parce que sinon, bonjour les dégâts. Moi j'adore les jeux RPG comme ce style-là, et les jeux d'horreur comme le Resident Evil 2. Maintenant j'ai le 2, le 5, le 6, et la Révélation. Donc plus que la Révélation 2, le Resident Evil 4, et la Révélation 2 collection, si je me rappelle bien. Mais bon, ce n'est pas grave, vous me direz dans l'espace des commentaires. Pour tous ceux qui sont fans des Xbox One, et des PS4, je vous conseille vivement ces deux jeux-là. Et comme ça, si vous voulez développer des succès, ou des trophées platines, je vous souhaite bon courage. Allez-y à fond sur vos consoles, parce que ça, ça va être du top du top. On va passer maintenant au Figurine Pop. Nous avons par exemple, une Figurine Pop de Fortnite, dont je ne vous dis pas le prix, que je possède maintenant en valeur. J'ai tout, il y a tout ça qu'il y a en Figurine Pop, mais là, je ne possède que celui-là, qui est bien. Puis ensuite, nous avons des Figurine Pop. J'ai pris un autre Figurine Pop de Kingdom Hearts, pour faire l'indicace à Donald Renew, mais là, comme je ne l'ai pas montré dans mes trouvailles, c'est bien sûr la Figurine Pop de ça dans Kingdom Hearts 2, une exclusive. l'autre qui est issu de Kingdom Hearts 3, je l'ai mis en haut. Et ensuite, nous avons Vanellope, je dirais de faire l'indicace à Doroté Pousseau, à la trosse des légendes, parce que le Sora là, je ne l'ai pas pris dans le même gazon de Shop Pro Geek. nous avons par exemple Végéta, qu'on remarque bien, avec son scanner, et tout bazar. Nous avons la petite Bulma, voilà, je vais les ramener dans le sac Shop Pro Geek, vu qu'ils sont tous ici, le Chef Pro Geek, vu qu'ils sont tous ici, le Chef Pro Geek, que j'ai pris à Kora, avec ma grand-mère. Je l'ai mis de côté, près de la caméra. Et ensuite, nous avons par exemple, mon ami Dark, de la chaîne Dark Magica, je lui fais un petit coucou, en lui faisant un petit coucou, avec Evil Cuphead, que j'ai pris avec l'application Shop Pro Geek. Si vous ne savez pas ce que c'est l'application Shop Pro Geek, je vous montrerai ça à la Pixel D de les Oprel. Comme ça, je vais vous distribuer un petit peu des petits flyers de Shop Pro Geek, si vous avez des Shop Pro Geek près de chez vous, en France. Il y a aussi des Shop Pro Geek en France que j'ai vus, grâce à l'application. Maintenant, comme ça, il n'y a aucun danger. Nous avons par exemple, Pidge, de la série Voltron, en Figurine Pop, Punk, voilà, attendez, si j'ai plus rien de montrer Pidge, voilà, et nous avons les Mickey, le Mickey de Noël que j'ai commandé il y a des mois à l'avance et que je l'ai reçu au mois de janvier. Désolé pour mon oiseau Ratatouille qui chante bien. Et nous avons par exemple le Mickey de Kingdom Hearts 3. Voilà, avec sa Kiblai toute dorée. La voici. Maintenant, je vais remettre tout ça à la place. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires à quelle convention vous y serez, ou par exemple à la Foire des livres de Bruxelles le 16 février, ou soit par exemple à la Comic-Con de Bruxelles, la Medina Zia de Bruxelles, ou soit par exemple à la Pixel Day. Voilà. Voilà ce qui conclut notre vidéo. Je vous embrasse tous. Bye bye!